Il tient dans la paume de la main et peut être facilement branché avec le GNSS et le sondeur du navire. Ce data logger permet de collecter des données telles que la profondeur et la position sous la quille. Une véritable avancée pour la cartographie moderne. Utiliser des navires privés pour participer à l'amélioration de nos connaissances sur les océans, c'est ce que vient de réaliser le skipper Alfredo Jackon, parti à la mi-mai du port Canaveral aux Etats-Unis. Il vient de rejoindre la principauté et a remis son petit enregistreur à l'Organisation Hydrographique Internationale pour que soit retranscrit l'ensemble de ses données de navigation. Cette 450 mille ci hanno dato 500 waypoint di secche che non sono segnalate sulle carte. Poi io ci sono andato anche vicino a uno di questi waypoint e non c'era assolutamente niente. Erano, diciamo, delle fake, come si usa dire adesso. Però questa mancanza di carte aggiornate fomenta anche delle leggende che poi in mare diventano ancora più leggende e leggendari. Des informazioni essentielles pour aider à identifier des éléments répertoriés tels que les monts sous-marins et les canyons ou vérifier des informations figurant sur les cartes et combler les données manquantes. Paradoxalement, on connaît aujourd'hui beaucoup mieux les planètes et la cartographie du ciel, si je peux m'exprimer comme ça, ou ce qui se passe sur Mars, ou ce qui se passe à quelques kilomètres ici devant nous au fond des océans. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre grâce à ces nouvelles données, à cette nouvelle perception où on peut recueillir beaucoup plus d'informations et donc une analyse plus fine qui va certainement nous aider à appréhender le futur de manière différente. Un monde sous-marin très mal répertorié encore de nos jours. Seulement 6% de la lithosphère océanique était connue en 2017, un constat qui a mené à la création du programme JEPCO et du projet CIBET 2030 de la Nippon Foundation. En 5 ans, ce chiffre est passé à 23,7%. L'objectif avec ce programme de bâtimétrie crowdsourcée est d'atteindre une carte complète de tous les fonds marins d'ici 2030. Que nous entendons avec cette bâtimétrie crowdsourcée ? La possibilité pour toutes les typologies de navires avec des instruments standards à bord de contribuer à la cartographie mondiale. Un des plus grands défis qui nous attendent pour le futur, pour notre planète, c'est la cartographie de fonds marines. C'était le dernier grand défi pour notre planète. Ce partenariat noué entre l'OACI et le Yacht Club de Monaco va permettre à l'institution monégasque de sensibiliser ses membres et les inciter à participer à ce programme. En fournissant des données, tout un chacun peut aider d'autres marins et océanographes, contribuer à éviter les échouements ou les dommages environnementaux et faire des océans un endroit plus sûr pour tous.